Salut à tous, alors aujourd'hui on va se faire une petite peinture improvisée, tranquillement, sur un petit format A4, et ce qui est cool c'est qu'on peut voir la palette aussi. Donc c'est plus ou moins parti, je peins sur du papier, peinture à l'huile tranquillement, et je vais commencer d'abord juste par teindre mon papier, histoire que le blanc s'en aille. Très très rapidement, avec quelque chose de très liquide, plutôt chaud, juste pour enlever mon blanc, et avoir une saturation un petit peu plus agréable avec laquelle travailler dès le début. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, si vous avez des suggestions, je prends, si vous avez des questions aussi, je prends, et puis éventuellement il y a des suggestions avec lesquelles je travaillerai, et puis d'autres pour lesquelles je me permettrai un veto, Alors ma palette elle est un peu sale d'hier, ça va probablement teinter un petit peu ma peinture sur des directions ou d'autres, mais pour être honnête, je m'en fous assez royalement, donc c'est pas un problème. Voilà, et bien ça déjà c'est une bonne chose de faite, c'est un peu la base, si tu as envie de faire un truc un petit peu plus, comme ça, un peu plus propre que tu peux, c'est pas un problème. Je vais prendre un autre pinceau pour commencer à potentiellement dessiner un petit peu, tu vois même ce pinceau-là il est sale, il y a du rose dessus, mais pareil je m'en fous un petit peu. Et puis on va voir, j'ai bien envie de faire un genre de lac d'altitude, avec pourquoi pas des genres de montagnes qui descendent comme ça sur le lac, et puis un premier plan, probablement avec un arbre ou deux dessus. Alors je veux pas que ça prenne trop de place non plus, mais peut-être un peu comme ça, avec même peut-être une roche ici, enfin là on aurait un premier plan, avec même peut-être un bonhomme ou deux en contre-jour, peut-être pas mal. Et là voilà, on aurait donc éventuellement un arbre ou deux, qui pourrait s'exprimer un petit peu, pas trop trop loin non plus, puisque dans ce coin-là, j'avais déjà pensé à éventuellement faire quelque chose qui pourrait ressembler peut-être à une ville. Salut Christelle, salut Tim, salut Fabien, cool. Et ensuite, continuer dans ce goût-là avec des montagnes, avec des piques un petit peu plus ou moins abruptes, on verra. Ça va dépendre du moment. Et avec, pourquoi pas, de fameux nuages, un petit peu à la halber, qu'on pourrait peut-être appliquer dans ce coin-là. Voilà. Tac. Et la flotte qui est quand même relativement foncée, malgré sa couleur bleue assez vive après. Cool. Ben voilà, peut-être un truc dans ce goût-là. Ça serait un petit peu ça l'idée. Salut Pascal. Bon, et ben maintenant que j'ai fait un croquis qui ressemble à rien, je vais commencer à appliquer un peu de peinture, histoire que ça commence à ressembler à quelque chose. N'est-ce pas ? Et pour ce faire, je vais mélanger du bleu avec du marron, et du blanc, puisque je vais peindre quelque chose qui est très très loin dans la distance. J'ai envie d'avoir quelque chose qui est quand même plutôt clair, voire même plutôt très clair éventuellement. Voilà, tranquillement. Je pense que je vais avoir un pinceau pour le chaud, un pinceau pour le froid. Je vais commencer éventuellement à appliquer un peu plus de... Ah, ouh, c'est foncé ça. Tu vois, ça a l'air très clair sur ma palette, et finalement c'est beaucoup plus foncé que je pensais. C'est pour ça que la couleur, c'est bien de la faire sur sa palette, mais vraiment, il faut l'essayer sur sa toile avant d'être sûr. Très très difficile d'être sûr d'une couleur avant de l'avoir testé. Oups, pardon, je vais bouger mon truc. Alors c'est chiant, à chaque fois que je mets ma main devant mon téléphone, ça fait le focus dessus. Désolé, je ne sais pas comment faire autrement. Donc là, pour le moment, je vais juste étaler un peu de peinture. Histoire de me donner une base, en fait, avec laquelle travailler. On pourrait même peut-être faire un peu de lumière, pourquoi pas, tiens, qui viendrait dans ce sens. Salut Alain. Comme je disais au tout début de la vidéo, si vous avez des questions ou des suggestions sur cette peinture, une direction à prendre, un sujet, quelque chose, je suis ouvert d'esprit et après on verra si je le fais ou pas, ça reste quand même une autre question. Mais éventuellement, si vous avez des idées, je suis preneur, comme ça c'est rigolo, ça permet d'improviser un petit peu et puis on voit ce qu'on peut faire ou pas. Donc là, contrairement à d'habitude, quand je fais des lives, je vais directement avec de la couleur. C'est vrai qu'en général, j'aime bien faire d'abord une grisaille quand je peins. Donc là, j'avais envie d'avoir une approche peut-être un petit peu plus directe, juste pour que ce soit marrant. Et tu vois, en me rapprochant dans ma perspective atmosphérique, je vais rajouter un peu de rouge oxyde, un peu de bleu pour avoir quelque chose d'un peu plus chaud, mais pas trop non plus et un peu plus foncé aussi, bien sûr, pour commencer à rajouter quelques reliefs qui vont apparaître comme étant plus proche de moi que le ciel que je viens de faire. Je vais essayer de faire cette peinture en environ une heure, voir où ça mène. Ça ne va probablement pas être un super chef-d'oeuvre avec ce temps. Mais c'est bien de parfois jouer un petit peu la montre pour essayer d'aller un petit peu à l'essentiel. Sinon, on a tendance à beaucoup se confondre en choses parfois inutiles et à perdre du temps en quantité industrielle. Et puis, c'est pénible de perdre du temps pour rien. Là, au moins, je suis obligé d'aller un peu à l'essentiel. Donc, pour le moment, je fais juste des formes très, très simples. En fait, je vais travailler beaucoup avec la perspective atmosphérique de base dans un premier temps. C'est-à-dire, tout ce qui va s'approcher de moi va être de plus en plus foncé. Et ensuite, on peut faire des effets de lumière et tout. Tu pourrais faire des effets de lumière de suite aussi. D'ailleurs, c'est juste que j'ai souvent l'habitude de travailler comme ça. D'ailleurs, je vous le dis en avance, j'ai bientôt une autre vidéo sur une peinture sur Hubert Robert qui va sortir. C'est un petit moment que je travaille dessus. Je ne l'ai pas montré parce que je voulais garder la surprise justement, mais ça va être pas mal. Un petit peu comme la précédente qu'on avait fait avec la statue, etc. Un peu dans la même idée, c'est Hubert Robert, mais bon, c'est une autre peinture et puis l'approche est encore un petit peu différente. Cool ! Bon, ben voilà, là on a déjà un joli petit bazar. Je vais éventuellement réchauffer un poil la partie du ciel grâce à un petit peu d'encre jaune. Pas d'encre jaune, pardon. de jaune brûlé avec un peu de blanc. Et puis je peux même faire des petits patches ici et là pour illustrer des choses qui seraient un petit peu plus comme des nuages plutôt que de faire un dégradé trop doux. Juste comme ça, le fait de mettre un peu le bordel dans ma peinture, ça va éventuellement donner l'impression qu'il se passe des choses. Ça, c'est un peu trop jaune pour beaucoup, n'est-ce pas ? Quand utilises-tu de la cendoline ? Merci Maître Marc. C'est bien trop honorifique, mais c'est sympa. Quand j'utilise de la cendolie ? Ça dépend, j'en utilise souvent sur des petites peintures. En fait, j'adore la cendolie, je trouve que c'est un super bon produit et je pense qu'à terme, je prendrai l'habitude de m'en servir presque tout le temps. voire même tout le temps. Mais en fait, pour le moment, je m'en sais relativement peu. Donc ça dépend, c'est quand j'ai envie, quand je fais des expériences. Là, il y en a dans mon médium, par exemple. Je sais qu'il y a des gens qui peignent beaucoup, beaucoup avec ça et je pense vraiment que ça fait partie des meilleurs produits possibles en peinture. Alors là, tu vois, vu que j'ai fait un ciel un peu plus chaud, je vais faire pareil dans ma... Je vais réchauffer un petit peu ma petite montagne. comme ça, juste histoire qu'au loin, il y ait quelque chose de pas trop bleu, un peu plus... un peu plus poétique peut-être que du bleu, si ça fait sens. Et puis, je vais rajouter un peu des pics pour qu'on ait l'impression qu'il y ait quand même des reliefs qui fassent un peu plaisir et que ce ne soit pas trop... des reliefs trop morts, trop vieux. Et la standoli, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est de l'huile de lin polymérisée. Ça veut dire que c'est une huile de lin qui est cuite en étuve. Alors ça veut dire qu'elle est cuite sans oxygène. Donc en fait, comme dans une cocotte minute, mais sous vide, j'imagine. Pendant très longtemps, genre 6, 7, 8 heures, je ne me rappelle plus exactement, à des températures de fou, je ne me rappelle plus pareil exactement, mais je crois que c'est 300, 400 degrés. Et en fait, apparemment, ça polymérise l'huile. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, je ne suis pas chimiste, mais globalement, ça lui donne beaucoup plus de résistance, de solidité, ça ne la fait pas jaunir avec le temps. Enfin, ça fait un petit peu une huile sous stéroïde, quoi. Et effectivement, c'est un très très bon produit, très agréable à travailler. Il y a une odeur un peu forte cependant, ça c'est toujours un petit peu relou avec la peinture à l'huile. Mais ça reste quelque chose d'excellent. Et ou tu enrichis un petit peu ta pâte avec pour qu'elle garde le côté brillant une fois qu'elle est cicativée. Ou alors, tu la mélanges à un médium, mais tu ne peux pas vraiment t'en servir comme un médium pur. C'est peut-être possible, mais ça ferait quelque chose de vraiment très très épais. C'est comme du miel, donc ce n'est pas forcément très agréable à travailler juste comme ça. Allez, on va se rapprocher un peu. Donc pour le moment, je fais des mouvements un petit peu chaotiques. un grand, un peu saccadé. Juste histoire de rajouter des petites choses qui donnent l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'informations éventuellement à un moment donné. Sauf que ce n'est juste pas le cas pour l'instant. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. C'est juste du bazar. Tu vois, après petit à petit, tu peux, au fur et à mesure que tu crées des variations quelconques comme ça, tu provoques un peu ta créativité et ensuite, tu peux avoir l'impression qu'il y a des falaises, des prairies et tout. Et donc, tu peux faire ces fameuses falaises et ces prairies que maintenant tu vois. Simplement, avant d'avoir mis le bordel sur ta peinture, tu ne pouvais pas les visualiser parce que c'était juste tout plat. C'est pour ça que c'est bien de garder une touche un petit peu comme ça, un petit peu riche. tu tournes ton pinceau, tu le fais pivoter, tu fais des trucs comme ça, tu peux même complètement bazarder ta peinture. Ça n'a pas tellement d'importance. En fait, il y a des accidents qui peuvent être intéressants quand tu travailles comme ça d'imagination. Après, évidemment, quand tu fais un projet plus précis, c'est encore différent. Tu vois ? Ensuite, quand tu répares tes erreurs, parfois, il y a des choses intéressantes qui arrivent. Là, par exemple, cette montagne, maintenant, elle part un petit peu dans la brume du haut, ce qui peut être intéressant. Pourquoi pas ? Tant que tu respectes de toute façon tes règles de perspective atmosphérique, tu ne prends pas grand risque puisque ça, c'est juste, en fait, la façon dont le monde réagit avec la distance, ni plus ni moins. Donc, ce n'est pas tellement un problème. Et on peut trouver où de la standoli ? Dans n'importe quel magasin d'art, tout simplement. La standoli, c'est un classique. C'est un classique, ça existe depuis, j'imagine, le début de la peinture à l'huile, plus ou moins. Donc, ce n'est vraiment pas un truc difficile à trouver. Alors maintenant, je vais commencer à faire en sorte qu'il y ait moins de blanc dans mon mélange parce que sinon, je vais avoir une peinture qui est trop laiteuse et je vais éventuellement donc travailler avec pas mal plus de marron. Pourquoi pas du jaune ? Pourquoi pas un peu de rouge ? Je ne sais pas, je vais juste piocher un peu pour avoir quelque chose d'assez chaud. un peu d'ocre jaune éventuellement pour créer un peu plus de proximité encore et je vais juste passer un peu de peinture comme ça sur le devant, sur ma zone qui sera normalement mon premier plan. Je ne me soucie pas du tout de ce qu'il va y avoir comme détail. Pour le moment, comme pareil comme avant, je place juste un bloc, une masse en fait, comme on a pu voir dans les vidéos sur les masses. Comme ça, tu vois, ça dépasse un peu ici. Salut Nicolas ! Voilà, tranquille, hop ! Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un autre petit morceau de montagne qui vient là, ici, et donc là, on aura la partie de la flotte qui va être plutôt grande. Ça, c'est dans mon imagination, en tout cas, c'est un lac de grande taille. Donc ensuite, peut-être, je rajouterai de la neige, enfin bon, ensuite, il y a plein de trucs à faire potentiellement. Mais dans un premier temps, je veux juste essayer de bloquer un peu la zone où ça, c'est un peu bleu, peut-être plutôt vert. Hop ! tu travailles sur du papier aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, papier. J'aime bien, c'est pratique. Et puis, vu qu'en ce moment, je vis au Canada et que j'ai prévu de retourner en France dans quelques mois, j'ai pas forcément envie de devoir trimballer trop trop de peintures faites sur du bois. D'autant, j'en ai déjà, je sais pas, peut-être une centaine. Donc, j'avais envie plus de travailler sur du papier pour éviter les galères ensuite. Et petit à petit, une bonne façon de commencer une peinture pour créer un environnement, c'est d'augmenter la perspective atmosphérique et de se focaliser un peu là-dessus, sans trop se pencher sur la question de où la lumière va frapper, etc., qui est une question très importante, mais disons que peut-être un peu chaque chose en son temps. Pour le moment, je vais juste faire en sorte que les choses qui soient plus proches de moi soient plus foncées, plus saturées en couleurs et petit à petit, que les choses s'éloignent, ça devient un peu plus pâle, un peu plus ténu. Donc là, on a un truc qui fait ça, un truc qui fait ça. On va faire un truc qui fait comme ça, j'imagine, ouais, sans doute. Pareil, peut-être avec du marron et du jaune oxyde pour voir un peu ce que ça donne. C'est peut-être un peu brutal. mélanger avec ce que j'avais fait avant, ça va peut-être le faire. On va voir. Est-ce que c'est un gros grammage de papier comme pour l'aquarelle ? Non, 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 c'est pas un gros grammage de papier. Je sais pas ce que c'est, je m'en rappelle pas, je crois que c'est 300. Enfin, c'est relativement gros mais bon, ça reste de la peinture à l'huile donc c'est normal que ce soit un petit peu gros. Mais je connais pas beaucoup les options différentes. J'ai pris ça parce qu'il y avait ça au magasin, je me suis pas trop pris la tête. C'est pas que j'aime pas me renseigner sur le matériel et tout, c'est intéressant mais j'avoue que j'ai tendance à prioriser la question de la peinture. il faudrait que je m'applique un peu parce que là, elle ressemble un peu à rien ma peinture, il faut être honnête. Je commence à faire une peinture de merde. Pardon pour l'expression, mais c'est effectivement pas terrible du tout. Il va falloir que je me réveille. Alors je vais commencer à faire des choses qui vont peut-être donner un petit peu plus de dynamique. Parce que là c'est... Oula, c'était pas le mélange que je voulais. Là c'est un peu plat. Rajouter peut-être un petit peu de force en mettant des verticales. Merci. Tu reviens habiter en France ? Oui, je reviens habiter en France. J'habite dans la région de Montpellier. Donc je vais m'installer là-bas probablement. Là, ça fait deux ans que je suis au Canada. Et j'aime bien. C'est cool, le Canada. Mais bon, c'est pas... Moi, je suis français. Donc c'est là où il y a la famille, les amis. Donc voilà, je ne me vois pas tellement vivre ailleurs pendant trop longtemps. Ça fait déjà pas mal de temps que je voyage, mine de rien. Donc je serai très content de rentrer au pays, je pense. En tout cas, j'espère. Puis après, si vraiment ça ne nous plaît pas, au bout de 3-4 ans, on peut toujours prendre la décision de repartir. Mais idéalement, on aimerait bien que ce soit bien. Donc tu vois, maintenant que j'ai fait ma base, je raffine avec un petit peu plus de... Je fais un peu plus attention à ce que je fais. Et puis j'essaye petit à petit de faire en sorte que mes contrats soient un petit peu de plus importants, de plus intéressants, pardon. C'est vrai que ce n'est pas évident. Mais après, c'est un petit peu comme un dessin, quoi. Petit à petit, il faut y aller doucement et fondre un petit peu la peinture dans la couche précédente. Et puis en fait, ça se fait, tout simplement. Je vais essayer de faire une genre de falaises ici, pourquoi pas. Pourquoi pas. Une falaise de roche un peu blanche. C'est joli, ça. J'adore les falaises de calcaire. C'est toujours super beau. Voilà. Et du coup, en haut, puisque la roche est blanche et que la couleur locale de la zone, c'est probablement de la végétation, je vais venir retravailler ça avec un peu plus de vert, ou du moins, pas vraiment vert, mais du jaune dans mon mélange en tout cas, pour que ce soit plus verdâtre. et que là, on a vraiment une sensation de séparation entre la zone de la pierre et puis la zone, voilà, où tu as la végétation. Et puis, on a vraiment une sensation de séparation. Et puis, on a vraiment une sensation de séparation. Et puis, on a vraiment une sensation de séparation. Et puis, on a vraiment une sensation de séparation. Et puis, on a vraiment une sensation de séparation. Et puis, on a vraiment une sensation de séparation. Et puis, on a vraiment une sensation de séparation. Et puis, on a vraiment une sensation de séparation. Et puis, on a vraiment une sensation de séparation. Et puis, on a vraiment une sensation de séparation. Et puis, on a vraiment une sensation de séparation. Et puis, on a vraiment une sensation de séparation. Et puis, on a vraiment une sensation de séparation. Et puis, on a vraiment une sensation de séparation. Je vais faire en sorte que l'arête ne soit pas trop nette et qu'il y ait un petit peu de chaos pour éventuellement illustrer des arbres ou des trucs comme ça, même si c'est très loin, pourquoi pas. On peut peut-être voir légèrement des choses. C'est pas mal cet endroit, j'aime bien. Et du coup, ça va me permettre de voir un petit peu quoi faire pour la suite éventuellement. Je vais rajouter un petit peu d'ombre, un petit peu de foncée du moins à certains endroits, sculpter un petit peu plus mon espèce de plan de nature et essayer ensuite de calquer la morphologie du reste un petit peu sur cette zone. C'est très très typique dans le sud de la France d'avoir ce genre d'endroit justement où il y a des endroits, des montagnes très rocailleuses. En fait, ils ne sont pas forcément très très hautes, mais ils sont pas mal épiques avec justement beaucoup de petites falaises ici et là, c'est pas mal. Le lac de Saint-Croix dans le Verdon, ah c'est possible. J'avoue que des lacs entourés par des montagnes en France, il doit y en avoir un bon paquet. Là, je ne fais pas avec modèle, c'est dans ma tête que ça se passe. Donc, j'ignore à quoi ressemble ce lac, mais je ne doute pas qu'il puisse ressembler à ça. Ça, ça devrait être dans la flotte et là, il devrait y avoir de l'eau. Et pour l'eau, puisque j'aimerais bien que ce soit un petit peu un lac d'altitude, en général, dans les lacs d'altitude, l'eau est très très froide. Et parce qu'elle est très très froide, il n'y a pas d'algues. Et de fait, il y a une couleur qui est quand même plutôt turquoise, profonde. Un petit peu comme dans les Pyrénées, on voit ça justement. Avec des lacs qui ont une eau très saturée. Alors, il ne faut peut-être pas que je sature trop 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 non plus, cela dit. Mais quand même, c'est assez puissant. Donc là, du coup, j'ai du bleu turquoise, du marron, un poil de blanc peut-être dedans. Après, j'improvise, c'est probablement pas un mélange parfait dans la mesure où, encore une fois, je n'ai pas de modèle devant les yeux. Mais je sais que c'est à peu près ça, c'est un mélange pas mal turquoise, finalement, qui doit être fait, je pense. On va même peut-être mettre un peu plus de jaune dedans, peut-être pour le rendre un peu vert. C'est joli quand l'eau des lacs est vert et le bleu turquoise et le jaune, ça donne toujours un vert très beau, je trouve. Du coup, ça fait un petit peu végétation. Ce n'est pas grave, on va revenir un peu dans le turquoise. Si je vais faire les reflets. C'est possible, probablement. Je pense que oui, de toute façon, les reflets, c'est quand même plutôt pas mal. En tout cas, c'est sûr que je vais en faire un petit peu, oui, bien sûr. Est-ce que je vais créer un atelier à Montpellier ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, je vais... Ça ne m'étonnerait pas de suite, en tout cas, ça c'est certain. D'abord, on va s'installer, on en a pour, je ne sais pas, un an ou deux à être confortable. Si ça nous plaît, on verra. Et puis ensuite, éventuellement, un jour peut-être, mais ça sera un atelier personnel. Si il y a un atelier, je ne vais pas me transformer en prof. J'aime bien faire des petites vidéos pour YouTube, etc. Mais je n'ai surtout pas envie de me transformer en professeur de peinture. Ça, ce n'est pas du tout mon désir. Après, de toute façon, moi, j'aurai un atelier. Je pense à éventuellement faire des stages sur peut-être deux, trois jours de peinture avec un groupe de 10, 15 personnes, ce genre de choses de temps en temps. Mais ça ne sera pas vraiment quelque chose qui sera toutes les semaines ou un truc comme ça. Ce sera plutôt de temps à autre. Il y a un stage de peinture et je pense que c'est pas mal comme ça, déjà. Alors maintenant, je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire, d'ailleurs ? Je pense que je devrais travailler ce plan un petit peu là. Ce plan intermédiaire, là, il est vraiment vilain pour le moment. Je devrais le travailler un peu. Donc, je vais mettre un peu de jaune dans mon mélange parce qu'il est relativement prêt. Et on va venir le foncer pas mal. Histoire qu'il ressorte bien. Et du coup, ça serait bien aussi qu'il ait quelque chose d'intéressant. Donc, peut-être, si je faisais mes points de fuite là-bas comme ça... Je vais mettre un peu de bazar dessus, juste histoire de créer des variations. On va foutre le bordel et on va voir ce qu'il se passe. Alors allons-y. C'est parti. Alors voilà. Là, maintenant, c'est le bordel. Et je vais voir un petit peu ce que je vais pouvoir garder de ce bazar et ce que je vais pas garder, du coup. À mon avis, je vais pas garder grand-chose parce que là, je vois rien du tout. Mais quand même, il y a toujours des petits trucs. Je vais adoucir un petit peu le tout parce que les coups de pinceau m'empêchent de voir des choses. Mais une fois que tu les estompes un petit peu plus, sans trop trop éclater tes contrastes, tu veux garder quand même tes contrastes. Juste en estompant comme ça tes coups de pinceau, déjà, ça commence à être un peu plus lisible. On commence à comprendre un petit peu plus de choses. Et là, j'aime bien cette espèce de rebord un petit peu plus violent qui arrive comme ça. Ça, ça pourrait tout à fait faire la logique d'une falaise, justement, typiquement. Ça peut être assez intéressant. Et là, comme ça, je vais faire monter ça. Je vais faire monter ça dans le haut de la falaise, histoire que là, il y ait un dégradé. Parce que le haut de la falaise est loin de nous et le bas, ici, est prêt. Mais pour le coup, j'ai envie que ce soit une pente douce. Du coup, il va pas y avoir trop d'arrêt trop dur comme ça. Donc, il va y avoir plutôt une communication douce à cet endroit. Donc, même l'angle de cette arête là-haut va être peut-être légèrement plus foncée que cette zone-là, par exemple. Parce que ça, c'est plus loin que ça. Et parce que j'ai envie que ça soit plus loin que ça. C'est comme ça, en fait, dans la perspective, il va falloir que je fasse cette zone ici, là, plus foncée que la zone qui est là-bas, globalement. Et tu vois, je me casse pas du tout la tête avec savoir si ça va être plus bleu, moins bleu et tout. Je m'en fous un peu. Pour le moment, je me focalise quand même pas mal sur les valeurs, même si c'est pas une grisaille. Et voilà. Et petit à petit, ben voilà, petit à petit, je fais ma petite vie. Quel est le nom de ton bleu turquoise et la marque ? Je voudrais en trouver, mais je sais pas quoi prendre. Je sais pas, c'est du bleu turquoise. Il y a écrit bleu turquoise sur le tube. Et c'est du Gamblin. 1980 Gamblin. Sinon, tu prends du Cobaltil. Cobaltil, c'est du bleu turquoise aussi. C'est en général ce que j'ai. Pourtant, tu es très pédagogue, j'apprends beaucoup sur ta chaîne et tout. Cool, ben c'est cool. Non, mais c'est pas une question de pédagogie. Le fait que j'ai pas envie de devenir prof de peinture, c'est une question de choix, de vie, en fait. Ça m'intéresse pas de passer ma journée à donner des cours. Je préfère éventuellement faire des petits séminaires ou des trucs comme ça sur une semaine ou deux où il y a des gens qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre à peindre et qui ont peut-être déjà un certain niveau, plutôt que de m'enfermer dans un rôle de prof. Mais bon, effectivement, ça serait une option possible, juste que c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Ah, ça commence à être pas mal, là. Ça commence à être intéressant. Et j'aime bien l'idée que là, ce soit tout... Il n'y a rien, en fait. On voit pas. Et en fait, ça donne quelque chose de très brumeux. Et ça me plaît. Je vais garder ça. Ce côté très pas fini ici, je vais le laisser. Et là, par contre, au niveau de la flotte, clairement, c'est tout pourri. Il va falloir que... Il va falloir que je fasse mieux que ça. On est d'accord. On est d'accord. Sauf que je sais pas exactement comment faire ça. Peut-être avec un peu plus de bleu. Pas tellement. Et puis pas avec ce pinceau-là non plus. Comment commencer ou comment arriver à la peinture ? Comment commencer ? Eh bien, ça dépend des peintures. Quand t'as pas d'objectif, c'est un petit peu différent. Comme moi, là, tu vois, je m'amuse simplement. Eh bien, comme je montre, en fait, il faut mettre de la peinture sur son truc, déjà. Et puis se soucier beaucoup des valeurs. Et puis s'amuser, et puis créer du bazar et essayer de visualiser des choses. Il faut avoir l'esprit peut-être un petit peu imaginatif pour faire ça. Mais ça reste quand même une méthode assez efficace. Après, il faut commencer par les choses générales, comme les grosses masses, les gros volumes. Et petit à petit, travailler sur les détails. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. Surtout pas se mettre dans les détails trop, trop vite. Et puis s'amuser, pratiquer beaucoup. Pratiquer beaucoup, il n'y a rien d'autre. Ah ben c'est cool, merci. Tchad. Si j'exerce toujours mon métier de tatoueur. Oui. Salut JP. J'exerce toujours mon métier de tatoueur. Et je ne pense pas être prêt d'arrêter quand je serai en France. J'aimerais bien en soi, j'aimerais bien en soi éventuellement peut-être arrêter, puis faire une transition complète de tatoueur à peintre. Mais bien que je vende des peintures, ça reste quand même assez difficile d'en vivre, il faut être honnête. Et donc effectivement, j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de vivre correctement. Et qui est aussi un métier artistique, même si j'aurais tendance à dire peut-être un petit peu moins, en tout cas dans mon cas. Donc je ne pense pas que je vais arrêter de si tôt. Alors là, quand je rajoute beaucoup de bleu dans mon mélange, clairement ça fonce beaucoup. Ça désature pas mal et ça donne une bonne impression comme si tout ce que j'étais en train de faire était à l'ombre. C'est plutôt bien pour tonaliser sa peinture. Et là, j'en ai besoin pour rajouter de la puissance à ce que je suis en train de faire. Et même si ça devient peut-être même plus foncé que la partie qui est devant pour le moment, c'est pas très grave. Je verrai pour la partie qui est devant plus tard. Un petit peu après probablement. D'abord, je veux que mes parties, au fur et à mesure, dans le fond, commencent à se ressentir de mieux en mieux les unes avec les autres. Travailler un petit peu cette partie. Et puis si j'ai le temps de bosser sur le premier plan, c'est cool. Si j'ai pas le temps, c'est pas très très grave. Combien de couches de peinture fais-tu habituellement ? Ben, ça dépend. Quand je fais, par exemple, des peintures en plein air, c'est une couche. Après, il y a certaines peintures, comme par exemple quand je fais des peintures un peu plus comme Hubert Robert, ou avec des rendus finis plus poussés. Ou ça peut être beaucoup, quand même. Ça peut aller jusqu'à 20, 30 couches. Après, c'est pas nécessairement des couches qui recouvrent l'entièreté de la peinture. Mais effectivement, il se peut qu'il y ait des peintures avec beaucoup de couches. Un peu moins avec le temps. J'ai tendance à essayer d'aller un petit peu plus à l'essentiel maintenant. Mais pendant pas mal de temps, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de couches excessives. Et j'utilisais du médium flamand avec de la scie. Et puis je faisais parfois 50 couches. Après, je sais pas, je comptais pas en fait. Je faisais jusqu'à ce que ça me plaise en fait, tout simplement. Donc effectivement, ça peut devenir beaucoup. Alors, là, je vais essayer d'estomper un petit peu tout ça, parce que c'est un peu raide. Et cette zone-là, je sais pas trop, mais de toute façon, il est fort probable qu'il y ait des végétations ici qui planquent un peu tout ça. Donc je crois même que je vais en fait rajouter un peu de brume de basse altitude ici, grâce à du blanc. Par exemple, typiquement, avant ça, je le faisais pas. Et j'attendais que ce soit sec pour passer des glacis gris-bleux. Enfin, gris-bleux, ça dépend d'ailleurs, pas forcément, mais plutôt blanchâtres, on va dire. Et alors que maintenant, typiquement, j'aime bien rajouter mes brumes de basse altitude. Lorsque je suis en train de faire ma première couche. Et puis ici, après j'ai besoin de rajouter des glacis, bien entendu, je le fais. Mais là, en fait, il n'y en a pas forcément besoin. Bonjour Marc, musique et peinture se ressemblent beaucoup. Tout est une question de dynamisme. Ouais, mais t'as complètement raison, t'as complètement raison. Moi, je fais un peu de musique et j'aime bien faire des comparaisons entre les deux. Parce qu'effectivement, il y a des rythmes de tonalité. Il y a des couleurs aussi qui peuvent être appliquées parfois à la musique, selon comment on voit les choses. Et complètement. C'est clair que c'est deux univers qui sont assez parallèles. D'ailleurs, il y a plein de choses du vocabulaire musical qui se retrouvent dans le vocabulaire artistique de peintre et inversement. D'ailleurs, je pense que dans les gens qui suivent la chaîne, il y a pas mal de musiciens. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui font de la musique parmi les peintres. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait pas mal d'entre vous qui aient ça comme hobby également. Bon, et bien c'est pas pire. C'est pas pire sans être fou. Mais bon, on avance petit à petit. Ça fait 40 minutes que j'ai commencé. Donc c'est normal que ce ne soit pas encore la grosse folie non plus. C'est pas choquant. Je vais faire... Je vais laver mon pinceau d'abord. Ça, ce sera bien. Et puis avec un pinceau un peu plus détaillé, je vais venir prendre un peu de blanc. Le mélanger à mon petit bazar, juste histoire qu'il ne soit pas trop blanc pour le casser un petit peu. Et je vais tenter de faire... Deux, trois choses comme ça. Histoire d'essayer de donner un petit peu d'intérêt aux montagnes qui sont au fond. Alors forcément, plus je vais détailler les montagnes qui sont au fond, plus je vais réduire la quantité de brume qu'il va y avoir dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un choix à faire après. Si tu veux avoir quelque chose de plutôt dégagé, ou au contraire, quelque chose de plutôt encombré, lourd. C'est vraiment un choix personnel. Et souvent, il faut être obligé de se fixer sur une décision lorsqu'on fait une peinture, puisque tu ne peux pas vraiment avoir les deux, en fait. Comment as-tu connu tes peintres paysagistes préférés ? Comment je les ai connus ? Ça dépend desquels, je pense. En cherchant, j'imagine. Après, je ne me rappelle pas. Moi, je suis très, très fan de la Hudson River School. Et je ne sais plus comment je les ai connus. Mais je crois, en cherchant, simplement, j'ai découvert... Le premier que j'ai découvert, c'était Albert Berchtat. Et j'adore Albert Berchtat. C'est super, super impressionnant. Je suis aussi allé à Amsterdam, au musée Rijks. Amsterdam qui est très, très, très impressionnant. Très chargé en paysages. Plus que bien fait. Là, c'est un niveau qui n'existe plus ou presque plus de nos jours. Et effectivement, c'était particulièrement intéressant de voir le Rijks Museum à Amsterdam. Du coup, ça m'a ouvert des portes sur de nouveaux peintres, etc. Après, moi, en matière d'histoire de la peinture et tout, je suis un peu une tanche, pour être honnête. Je n'y connais rien. Je n'ai jamais fait d'études dans le domaine et tout. Ça m'intéresse. Je lis des trucs. Je regarde des conférences. Mais je n'ai pas une très, très bonne mémoire. C'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, effectivement, je ne retiens pas beaucoup ce que je vois. Donc, je ne suis pas très, comment on dirait, pas très érudit dans le domaine de qui est bon peintre, pourquoi, comment, le sens de tel peintre, le sens de l'autre, etc. Bon, c'est pas mal, ça. Ça rajoute un petit peu plus d'un petit côté sympa, là, de la lumière derrière. Je pense que je vais même accentuer encore un petit peu ça, pour accentuer le contre-jour qu'il va y avoir derrière cette falaise. Ah, c'est joli, ça. Ça me plaît. Ça me plaît, les amis, ça me plaît. Et là, du coup, cette zone-là et cette zone-là, on va pouvoir les faire peut-être un petit peu plus saturer en couleur, peut-être grâce à... Alors, je n'ai plus de terre de sienne brûlée, malheureusement, mais j'ai du rouge oxyde que je vais pouvoir mélanger avec un petit peu d'ocre jaune. À mon avis, je n'ai jamais essayé, mais je pense que c'est un bon mélange. Et donc, je vais prendre un peu de blanc aussi. Tiens, on va essayer comme ça. Puisque le orange, là, il est un petit peu saturé et que sa couleur complémentaire, c'est du bleu pour le désaturer, je vais mettre un peu de bleu. Histoire d'avoir un orange qui ne soit pas trop violent. Voilà, tranquillement. On se rapproche, on se rapproche. De nouveau, un peu de rouge oxyde, un peu de marron, histoire de désaturer un peu le tout. On ne va pas trop trop s'énerver sur la saturation des couleurs de suite. Et puis, on va mettre ensuite du blanc au besoin. On va essayer d'abord. C'est pas mal. Voilà, cool. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est bien, ça. Juste un petit peu, tu vois, je frotte un peu la surface, je mets des dépôts de peinture, mais je ne recouvre pas à 100%. Enfin, ça, c'est juste un choix personnel, ça pourrait aussi être recouvert. Simplement, là, c'est pas ça que j'ai envie de faire. On va peut-être, en descendant un petit peu vers là-bas, on va désaturer un petit peu plus la peinture. Ça, c'est un petit peu clair pour le coup. Là, on est dans quelque chose de trop clair, n'est-ce pas ? Ça se voit, c'est pas naturel. Il y a un problème. Alors, quand il y a un problème comme ça, l'erreur qu'on fait tous, et moi aussi, c'est qu'on se presse pour le fixer. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce que peindre, c'est beaucoup fixer des erreurs. Et se presser pour les fixer, c'est s'assurer la défaite. Donc, pour au contraire s'assurer la victoire, il vaut mieux essayer de ne pas trop se presser. Et de combler nos lacunes petit à petit, en étant toujours un petit peu stable dans nos mouvements, sans être trop excité, sans trop s'énerver. Et je sais que parfois, c'est difficile, mais si tu t'énerves, tu perds le contrôle. Et si tu perds le contrôle, tu perds ta peinture. Et si tu perds le contrôle, tu perds le contrôle. Bon, je pense que mes deux plans là-bas sont pas trop trop mal, c'est pas la dinguerie. Mais pour le moment, ça va suffire, puisqu'il faudrait probablement que je m'attarde un peu plus sur les plans qui sont devant maintenant. De sorte à avancer ma peinture de façon suffisamment homogène. Pour pas me retrouver piégé dans des décisions que je vais éventuellement regretter plus tard. J'aurais dû mettre un peu plus de peinture aussi. Alors on va attaquer un peu ce plan là. Du coup, je vais passer une peinture beaucoup plus foncée que ce que j'avais fait avant. Et on va peut-être commencer à voir des arbres un peu plus individuels. Ça pourrait être pas mal. Je vais mettre un peu plus de bleu sur la partie qui va avoir un peu moins de lumière. Tu as commencé par un autre médium, gouache aquarelle, ou directement par l'acrylique. Et comment as-tu appris le mélange des couleurs ? Alors je fais pas d'acrylique, je fais de l'huile. J'aime pas l'acrylique. Et j'ai commencé par l'aquarelle. J'ai commencé par l'aquarelle il y a, je sais pas, 8 ans, un truc comme ça. Et ensuite avec le temps, je me suis mis plus à l'huile parce que c'est beaucoup plus de liberté d'expression avec l'huile. Il y a des choses magnifiques à l'aquarelle, mais j'ai toujours trouvé que c'était un médium très dur, très lent, et avec lequel il fallait surtout pas se tromper, ce qui est particulièrement relou. Puisque j'ai suffisamment de contraintes dans mon travail de tatouage, où il faut pas se tromper non plus, je trouvais que c'était cool d'avoir au contraire un médium comme l'huile où tu peux faire n'importe quoi, c'est pas grave. T'as le droit de faire des erreurs et tout. Et comment j'ai appris les couleurs ? La meilleure chose pour apprendre les couleurs, c'est le plein air. Il n'y a pas mieux que le plein air ou les natures mortes en fait. C'est pas compliqué, c'est les deux méthodes les plus efficaces qui existent pour apprendre la couleur en fait. Tu prends quelques couleurs, pas beaucoup, rouge, jaune, bleu, marron, blanc, et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis tu cherches tes bons mélanges à l'extérieur ou dans ta maison en ayant un modèle, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai appris à mélanger mes couleurs. Avant ça, j'avais tout un tas de couleurs, comme là aujourd'hui d'ailleurs j'ai plein de couleurs aussi, je m'en fous un peu. Avant ça, j'avais tout un tas de couleurs à ma disposition et en fait j'étais très très tributaire de mes mélanges, un petit peu esclave de ce que mes tubes de peinture me disaient. Alors que maintenant, pas du tout en fait. Je rajoute des couleurs parce qu'elles me plaisent, etc. Mais je suis tout à fait capable de me débrouiller avec des couleurs, quelques couleurs très très basiques. Donc ça c'est vraiment très très important en fait. Parce que même quand t'as ensuite de l'ocre jaune ou des couleurs, je sais pas moi, certains bleus qui sont un petit peu différents, c'est de toute façon important de savoir comment les faire sans avoir ces tubes là, pour comprendre leur composition. Et de sorte à comprendre de mieux en mieux la composition d'un tube. Le mieux, encore une fois, c'est ça, c'est d'avoir une palette très limitée, d'aller dehors et puis de peindre comme ça. Est-ce que j'ai une formation académique ou est-ce que j'ai appris en autodidacte ? Non, j'ai pas de formation académique, j'ai pas de formation du tout. J'ai appris avec mon pinceau et mon couteau, tranquillement. Voilà, c'est tout. J'aurais bien aimé par ailleurs, j'ai été intéressé à l'idée d'aller dans une école, peut-être plus pour le dessin que pour la peinture. J'achète des fois des DVD, des trucs comme ça qui permettent d'approfondir certains sujets. Donc je suis pas... Enfin, autodidacte, ça veut pas dire que t'apprends pas, ça veut dire que t'apprends par toi-même. Ça veut dire que t'achètes des livres, regardes des choses, comme ce que vous vous faites sur YouTube. En fait, j'imagine qu'on est tous un peu pareils. Mais il y a quand même une volonté d'apprendre et puis il y a des choses à savoir. De toute façon, on peut pas tout savoir avec son propre cerveau. Et les gens qui pensent qu'ils sont capables de tout comprendre. Parce que la peinture, c'est des centaines d'années, voire des milliers d'années d'expérience de gens qui ont travaillé. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Et il y a des choses qui ont été théorisées et qui sont importantes de connaître. Mais on peut pas les déduire par soi-même. Donc, encore une fois, voilà, autodidacte, ça veut dire qu'on apprend quand même et qu'on se renseigne et tout. Mon pinceau et mon couteau. Ben ouais, j'allais pas dire la vraie expression. Qu'est-ce que j'aime pas dans l'acrylique ? C'est le fait que ça sèche vite et le fait qu'il n'y ait pas de... La matière elle-même, à mon sens, n'a pas de poésie intrinsèque à elle-même, en fait. Il n'y a pas de... C'est pas beau, c'est pas... C'est joli quand c'est mouillé sur le moment, puis dès que ça sèche, ça devient fade. Ça devient insipide. Alors que la peinture à l'huile... Ben non, la peinture à l'huile, c'est beau en soi, en fait. C'est ça le truc. C'est que même si tu fais une peinture de merde, c'est beau quand même juste à cause de la matière. Et je sais que c'est d'ailleurs un peu abusé souvent, parce qu'on voit souvent des peintures un peu limites. Et puis juste parce que c'est de la peinture à l'huile, c'est la classe. Donc évidemment, il ne faut pas abuser le concept. Néanmoins, c'est sûr qu'à mon avis, la peinture acrylique, elle n'a pas cette texture, elle n'a pas cette forme, elle n'a pas... Et puis tu n'as pas autant de liberté. La peinture à l'huile, c'est la liberté absolue. En plus de ça, il y a beaucoup de gens qui trouvent que la peinture à l'huile, c'est dur. Mais moi, je ne trouve pas du tout... Pour moi, c'est beaucoup plus facile que tous les autres types de peinture, en fait. Tu peux tout faire, en fait, tout simplement. Tu peux tout choisir, tu peux tout contrôler. Tu es vraiment dans une liberté absolue. Et c'est vrai que ça rend la chose vachement simple, vachement accessible d'une certaine façon. Et je pense qu'il y a un mythe un petit peu comme quoi la peinture à l'huile, c'est plus compliqué que le reste. Alors que voilà, moi, je ne crois pas du tout. Est-ce que je peins tous les jours ? Non, non, je ne peins pas tous les jours. J'ai eu peint tous les jours à un moment donné. Et puis, en fait, après, j'ai compris que c'était vraiment très, très important de me pencher sur le dessin. Mais je pratique tous les jours, que ce soit mon dessin ou ma peinture, ça, c'est certain. Oui, ça, c'est sûr. J'ai eu des journées où je peins de 8 heures du matin à 10 heures du soir, à peu près non-stop. Donc, je pratique quand même beaucoup. Je dirais que je peins peut-être 15 heures par semaine et que je dessine peut-être 20 heures par semaine. Et puis, voilà, c'est ça. Bon, en ce moment, parce que c'est vrai qu'après, quand je travaille et tout, c'est différent. Là, en ce moment, au Canada, on est encore confiné. Donc, je ne travaille pas. Ça fait deux mois que je ne travaille pas. Donc, c'est vrai que j'ai pu comme ça, c'était plus facile, quoi. Alors là, je suis un peu ennuyé. Je trouve que ça, d'abord, c'est moche, déjà. Et la flotte aussi, ce n'est pas beau. Donc, on va faire autre chose. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Je trouve que c'est moche. Donc, on va changer. Et c'est ça, justement, le pouvoir de la peinture à l'huile. C'est le fait que si tu fais une erreur, eh bien, ce n'est pas grave. Donc, en fait, j'ai envie de faire plus comme si on avait un truc comme ça. Je vais le faire au lieu d'en parler. Ce sera plus simple. J'espère que je ne fais pas n'importe quoi parce que c'est en live. Après, je vais passer pour une tanche pour le reste de ma vie. Mais ce n'est pas grave. On va juste créer un genre de ravin. Voilà, comme ça. Et puis, donner une impression de creux grâce à la forme du pinceau. Et ensuite, je vais faire une genre de rivière au fond ou quelque chose comme ça. Une vallée. Mais là, j'avais un problème avec ma flotte. Et puis, j'avais un peu la cagne pour être honnête de travailler comme un taré tous les reflets. Qui peut être un truc un petit peu difficile à faire. Et je n'ai pas aujourd'hui énormément de temps puisque je compte bien faire une peinture pas trop moche avant la fin de l'heure. Donc, je vais avec un petit peu ce que je peux maîtriser. D'accord. Donc là, j'aime bien. On voit bien cette espèce de courbe qui rentre à l'intérieur. D'ailleurs, là, ça, ça devrait probablement descendre un petit peu comme ça, je dirais. Oui, sans doute. Je vais en enlever un peu comme ça grâce aux doigts. Et puis, je vais juste faire un fondu dans le coin là-bas. Ce n'est pas très important. On va voir plus tard. On verra plus tard comment ça se passe. Donc ça, c'est pas mal. Déjà, là, je suis assez content. Bon, je vais rajouter, qu'est-ce que je vais rajouter ? Je vais rajouter une rivière au centre. Et on va bosser un peu un genre de flotte ici, mais peut-être pas comme un lac. Plutôt comme une espèce de petite rivière qui va m'éviter de devoir faire des reflets, ce qui m'arrange. Et puis, en plus, ça va peut-être être un petit peu plus dynamique que le paysage un peu monolithique que j'étais en train de faire. Alors, salut Marc, j'espère que tu vas bien. Je me disais, j'aimerais bien voir le tableau dont je suis le plus fier, même si le choix est dur. Et Jion qui dit, pour l'eau, plus claire. Ben, ça dépend. Jion, l'eau, elle va être plus claire ou plus foncée selon les zones et selon la réflexion, etc. Le plus fier, je sais pas. Franchement, j'ai pas de... Là, franchement, tout de suite, je sais pas. Je suis assez content de moi quand j'ai fait les trucs de Hubert Robert. Alors, c'est pas des créations, mais ça reste quand même des choses que j'aime bien. Et puis, j'aime beaucoup Hubert Robert. Mais j'ai pas de tableau dont je suis le plus fier. J'ai tendance à penser que ceux qui sont pas mal aussi, c'est les feux que j'ai fait. J'ai fait des différentes peintures d'incendie. Ça, je trouve que c'est assez cool. Mais voilà. Où es-tu au Canada ? Quelle province ? Je suis à Ottawa. À Ottawa. Un petit auvent au centre bordé de pierres. Ouais, c'est un peu un truc comme ça. Que je vois, pour être honnête. Tu dis que tu n'as pas de mémoire, mais tu as un grand sens de la compréhension. Et tu es sûrement ingénieux. C'est ça, l'intelligence. C'est gentil. Ouais, je sais pas si c'est l'intelligence, mais... Non, mais effectivement, en fait, c'est... Oui, j'ai pas de mémoire, c'est sûr. Mais tu dis que tu as un sens de la compréhension. Et quand tu fais des paysages, mais pas que, quand tu fais aussi des portraits, en fait, quand tu fais de la peinture réaliste, il faut comprendre, en fait. Si tu comprends pas pourquoi le monde bouge d'une certaine façon, tu vas simplement être extrêmement limité. Tu vas devoir être obligé de compter sur la chance pour réussir une peinture. Ou tu vas devoir être obligé de compter sur le fait de faire une copie, ou un truc comme ça. Alors qu'effectivement, si tu comprends ce que tu fais, et bien là, tu vas pouvoir faire des choses d'imagination qui vont être beaucoup plus jolies. Et quand tu vas faire des copies, ou juste des plein air, etc., tu vas comprendre pourquoi le monde bouge d'une certaine façon. De toute façon, nous, les êtres humains, on a besoin de sens dans ce qu'on fait. Et les gens qui font des choses sans leur donner de sens, et ma foi, grandir leur face, c'est probablement des gens qui arrivent à faire des choses super comme ça. Mais moi, personnellement, et je pense que beaucoup de gens qui ont des états d'esprit peut-être un peu plus artistiques, si ça veut même dire quelque chose, on aime bien qu'il y ait du sens dans ce qu'on fait. Et du coup, comprendre la façon dont la nature réagit, c'est important. Ça ne va pas te faire moins galérer. Moi, je galère à peindre. Tu vois, ce que je fais là, c'est loin d'être parfait. C'est une peinture tout à fait mineure, on pourrait dire. Mais bon, du coup, j'ai plus de facilité à voir certaines erreurs, et puis à pouvoir les corriger, parce que j'arrive à mentaliser les choses qui devraient être autrement, en fait. Et ça, c'est beaucoup d'observations de la nature, et effectivement, il faut pas mal observer. Ok, ok, ok. Alors, what else ? On va faire un espèce de mélange plus bleu. Alors pour ça, j'ai besoin de plus de jaune. Une seconde. Tu aimes le pinceau biseauté, semble-t-il ? Ouais, j'aime bien les pinceaux biseautés. J'ai des périodes... En fait, j'ai des phases où j'utilise tel pinceau, tel autre pinceau, je suis pas du tout un mec stable. Là, en ce moment, j'aime bien le pinceau biseauté. Ils sont bien pratiques, surtout pour des petites peintures comme ça. Mais c'est pas celui que je trouve... C'est pas un pinceau que j'aurais tendance à dire qu'il y a une très très belle touche. Je pense que les pinceaux ronds sont beaucoup plus beaux. Mais ça reste quand même un pinceau fort efficace. Moi, je me lance comme ça, ça devient poubelle. Ouais, pas forcément. Après, ça rejoint exactement ce qu'on disait il y a deux minutes sur la compréhension des choses, en fait. Et c'est parce que tu vas comprendre la perspective atmosphérique, les valeurs, la perspective linéaire, etc., que justement, tu prendras moins de risques en faisant des improvisations comme ça. Et effectivement, moi aussi, quand j'improvise, il y a des fois où je fais n'importe quoi. Et d'ailleurs, cette peinture-là, c'est pas la folie non plus. Mais effectivement, si tu comprends pas les lois en quelque chose qui régissent un petit peu le monde, au moins d'un point de vue visuel, au moins ce que toi, t'as à savoir en tant qu'artiste, c'est sûr que tu vas être... tu risques d'être vite largué. On va rajouter un peu de verre devant. Sauf que j'aime pas trop ce verre, je le trouve un peu... je sais pas pourquoi. Je vais remettre un peu de jaune. Si, en fait, on va faire ça, on va faire un verre un peu lumineux pour donner à la peinture un côté un peu moins morne. Pour le moment, elle est encore un petit peu... un peu terne. Donc, effectivement, on va balancer un verre un peu saturé. Alors, quand vous voyez des petits déchets comme ça, ça arrive tout le temps. Des petits morceaux qui se collent à la peinture, ce genre de trucs. Enlevez-les au fur et à mesure, les gars, parce que les peintures pleines de saloperies, c'est vraiment dégueu. Moi, j'en ai plein des comme ça et... C'est vraiment pas stylé. Après, quand t'as des gens qui commencent à se rapprocher un peu de tes peintures, tu te dis, oula, j'espère qu'il va pas voir tout ce qu'il y a collé dessus. Donc, voilà. Enlevez-les. Ça prend une seconde à chaque fois. Et c'est important, mine de rien. C'est pas mal, là, ce verre, comme ça. On va pouvoir rajouter un peu. Du coup, pour la partie qui est un peu plus éloignée, qui va être plus touchée par la lumière du soleil, je vais rajouter un verre un peu plus jaune, un peu plus clair, avec un genre de petit dégradé, comme ça. De même pour toutes les parties qui vont, de fait, être orientées un peu plus vers là-bas. Donc là, par exemple, typiquement, ça, c'est un peu plus orienté. Ça aussi. Le haut aussi, un petit peu, pourquoi pas. Le haut, en principe, s'il est frappé par la lumière, il devrait être plus lumineux, puisque les rayons vont avoir un accès plus libre, alors que là, c'est plus encaissé. Donc, effectivement, il y aura un petit peu moins de lumière réfléchie aussi. Je TIRE. Alors, je TIRE. Est-ce que j'arrive à jeter T'as l'habitude de jeter ton travail ? Ouais ça m'arrive Ça m'arrive de balancer des peintures Ou plutôt de les recouvrir Je les balance pas, je peins sur du bois beaucoup Et puis je les prépare, les morceaux de bois c'est un peu de travail Donc en général je les jette pas Mais je recouvre beaucoup de peintures C'est pas un problème Des fois on a tendance à trop Apporter d'importance A une peinture Alors qu'en fait elle vaut pas forcément le coup C'est juste un morceau de bois avec un peu de pâte Et quelques heures passées dessus finalement Je dis pas qu'il faut balancer toutes tes meilleures peintures Mais si de temps en temps t'en balances une Bah c'est pas plus mal Dans le sens où Des fois en fait on fait l'erreur complètement inverse On est tellement accroché à une peinture On sait qu'elle est mal faite, on l'aime pas Et finalement on continue à travailler dessus comme des abrutis Alors qu'on devrait juste arrêter en fait On devrait en faire une autre Apprendre de nos erreurs Et abandonner cette peinture là En se disant que c'est pas grave On a juste fait une mauvaise peinture Et puis finalement c'est pas un problème Y'a pas d'enjeu Même si quand on fait une mauvaise peinture On me dégoûtait Moi je fais une mauvaise peinture J'ai l'impression d'être un gros loser pendant une semaine après Mais normalement ça devrait pas être ça On devrait être plus détendu sur la question Par ailleurs Lorsqu'on est vraiment détendu sur une question Et qu'on fait éventuellement une peinture On sait qu'on va se jeter par exemple Et puis dire ok bah cette peinture là Quoi qu'il arrive je vais la balancer Bah on a tendance à pas se mettre de pression Et très souvent on fait un très bon résultat en fait C'est beaucoup la pression Qui nous fait faire des résultats pourris Alors qu'en fait quand tu prends le temps Que t'es pas pressé Que t'y vas tranquille Bah ça se passe bien Souvent Bon c'est pas mal C'est pas fou Mais c'est pas mal Je pense qu'on pourrait peut-être continuer De faire un petit peu plus de détails Au niveau de la flotte Il y aurait peut-être quelque chose à faire Ce pinceau n'est pas très adapté en l'occurrence pour faire ça Je vais essayer d'en prendre un autre Même sensation quand tu rentres une peinture Le moral dans les chaussettes Même après avoir fait Dibet nature mort Bah bah c'est clair C'est clair Alors maintenant on pourrait peut-être Rajouter d'autres D'autres endroits avec de la flotte qui débarque Un truc peut-être un peu plus impétueux que ça Je sais pas trop encore comment exactement Peut-être une chute d'eau peut-être qui descendrait De ce coin là Comme ça Ça pourrait être pas mal Et ça va complètement remodeler Ma surface par contre Si je fais ce genre de truc Ce qui est pas un problème Mais du coup ça veut dire que Une fois que t'as refait par exemple Un petit morceau de flotte comme ça Le morceau de flotte se trouvant dans le creux De la colline en gros Et bah il va falloir tout resculter autour De sorte à ce que Ça se ressente Comme étant effectivement un creux Ça peut parfois être un peu complexe Et pas un peu aussi alors je vais prendre un pinceau un peu plus petit maintenant pour le devant je vais bien le laver et on va travailler avec pas mal de foncés donc je vais mélanger du marron du bleu pour faire quelque chose de presque noir je vais balancer du rouge dedans du rouge oxyde pour pas que ça devienne rose et puis on va voir un peu je vais essayer de de créer peut-être un petit peu des variations qui vont pouvoir donner forme aux fameux arbres que j'avais envie de faire voire même on pourrait faire avant ou après d'ailleurs on s'en fout mais on pourrait faire peut-être des arbres de petite taille un petit peu partout ça c'est pas mal à faire ça prend un peu de temps par contre donc je vais pas trop trop avoir le temps de le faire maintenant et je trouve ça assez joli moi de rajouter comme ça de la végétation d'assez petite taille et puis assez dense permet de densifier un peu ce qu'on est en train de faire de rajouter une nouvelle couche de petits détails c'est un truc que j'aime bien faire alors les arbres en général sont beaucoup plus foncés que le sol aussi parce qu'ils reçoivent la lumière souvent de façon un petit peu moins directe donc éventuellement voilà plutôt comme ça évidemment au fur et à mesure qu'ils s'éloignent ils sont de plus en plus petits donc sans se prendre la tête avec des grosses perspectives linéaires de ouf on va juste faire en sorte que ça se ressente un petit peu plus petit moins détaillé juste faire un peu plus de bazar ça suffit et devant évidemment les arbres sont un peu plus grand comme ça ça donne ça nous donne l'impression d'avoir une vue un petit peu sur une vallée ou sur une rivière en tout cas peut-être pas une vallée mais sur une rivière qui qui fait son petit chemin entre les montagnes et ma foi c'est sympa j'essaie de faire en sorte que mes arbres que je suis en train de patcher là se ressentent pas trop comme des pois il faut faire attention dès qu'on commence à avoir des patterns trop répétés surtout faire en sorte de créer des choses qui soient suffisamment inattendues pour être naturel donc faut pas tout calculer la nature elle est pas elle respecte des lois qui peuvent pas qui peuvent pas vraiment être contournés comme la perspective atmosphérique ou ce genre de truc mais en même temps c'est aussi beaucoup de l'entropie beaucoup du bordel beaucoup de l'imprévisible quand on commence à trop prévoir ce qu'on veut peindre c'est là qu'on fait une peinture qui peut être jolie un par ailleurs mais qui va en général pas avoir l'air très naturel si on essaye de faire un truc qui est de l'ordre de la de la nature pourrais-tu faire une vidéo sur les croquis de paysages oui absolument c'est prévu je l'ai pas fait je sais pas pourquoi j'ai des sujets comme ça où j'ai la flemme de les traiter mais je vais le faire carrément c'est un bon sujet il faut aussi que je fasse une vidéo absolument sur les bases de la perspective linéaire parce que c'est c'est impossible de faire des paysages sans connaître un minimum de perspectives linéaires donc ça viendra ça viendra alors là on est devant qu'est ce que je pourrais faire je pourrais même peut-être couper un peu le truc comme ça pour faire comme une espèce de passerelle sur laquelle on pourrait être posé un petit bonhomme par exemple pourquoi pas oui par exemple un george ou deux qui se baladerait ici je vais juste les mettre en comme ça juste un peu comme d'état pour le moment je m'en fous un peu on verra plus tard peut-être que peut-être que je les ferai même pas on avisera et éventuellement puisque c'est de la pierre et qu'elle est blanche puisqu'on avait dit que c'était du calcaire et ben en fait ça va être plus clair que le fond je pense sauf sauf les zones où il va y avoir des petites crevasses et tout et les petites crevasses puisqu'il n'y a pas de lumière dedans qui rentrent elles vont paraître très foncées malgré que la pierre soit blanche de fait de fait je vais je vais laisser comme ça des variations qui nous donne l'impression que la pierre elle est une espèce de variété dans sa texture en fait donc voilà je crée juste un peu de bordel ça c'est vraiment des choses qui peuvent être très très amplifiées au fur et à mesure des glacis et des couches de plus en plus mais j'essaie juste de donner un petit peu le ton pour le moment et je vais faire en sorte que ma pierre blanche ressorte blanche sur le fond parce que le fond est bien 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 foncé là quand même là c'est vraiment très très foncé du coup j'aurais pu faire une pierre plus foncée mais ça aurait été trop donc je préfère retourner vers quelque chose de plus clair et on retombe exactement dans ce qu'on faisait tout à l'heure par rapport à la musique où on a des rythmes et là typiquement on a des rythmes de tonalité et donc ça c'est vraiment quelque chose de très important d'ailleurs composer ses peintures en utilisant ses rythmes ça permet de se faciliter le travail en quantité industrielle un exemple ça c'est clair évidemment et ça c'est plutôt foncé bon c'est un petit peu ça manque un petit peu de rythme typiquement alors ce que je peux faire c'est prendre une peinture on va le faire de suite pour le fun je vais prendre une peinture verte plutôt jaune donc plutôt clair avec un peu de blanc dedans même peut-être pour que ce soit encore plus clair j'ai pas de verre citron ça aurait été bien j'aurais pu faire un beau vert très clair mais là j'en ai mais j'ai pas envie de fouiller de suite et on va voir un peu on va créer un rythme tonal justement avec cette zone juste pour avoir un peu plus de contraste entre l'éclair les foncés etc bon je vais même recouvrir les arbres que j'avais fait j'ai pas stalomé partout je les referai les arbres voilà je vais faire en sorte que ce soit pas trop net non plus histoire que ce soit pas trop choquant désolé il ya des reflets c'est chiant parce qu'on voit pas bien les vraies couleurs mais bon ça donne quand même une idée assez bonne je vais continuer à éclaircir cette zone là qui est un peu loin mais hop je vais pas la rendre trop clair bien sûr j'ai envie de garder mon rythme avec ce caillou qui est plus clair mais le but justement c'est que maintenant on a une petite zone plus claire ici qui donne un corps encore un petit peu plus de rythme par rapport à ce qu'on avait avant et clairement cette partie verte ici qui est plus verte plus clair que le reste qu'est là à ce vers là je pourrais les tirer en fait dans cette direction juste histoire de rajouter encore cette cette impression d'endroit qui peut être serait frappé par une lumière un petit peu moins indirect voire même direct que le reste mais c'est pas une décision que j'ai pris parce que je voulais que cet endroit là soit plus beau je m'en fous royalement de cet endroit là j'ai pris cette décision pour créer des balances de foncé de clair de foncé de clair etc des communications de rythme comme dans la musique en fait de la même façon je pourrais tout à fait faire la même chose ici par exemple alors bien sûr faut que ça ait du sens il faut que ce soit possible que la lumière frappe cet endroit on est d'accord mais une fois que c'est possible que tu l'as déterminé parce que tu as à peu disposition des masses et des valeurs qui va pouvoir déterminer ce que tu vas faire et du coup ça facilite énormément ton travail en fait parce que tu n'as pas vraiment à tout réfléchir tu tu composent ta peinture de façon abstraite en plus de la peindre avec des éléments pour réaliste enfin c'est pas vraiment très réaliste ça m'aide dans l'idée moi je vois que tu fais beaucoup de peinture de paysages c'est quand tu peux nous faire un portrait de malade en peinture ou nature morte un portrait de malade en peinture pour être honnête je suis pas sûr d'être capable de faire un portrait de malade j'ai fait une femme peinte à l'huile qui est pas mal qui est sur sur ma chaîne inspirée de bougueron et la nature morte ben c'est prévu aussi ça fait partie des choses que j'ai envie de faire mais il y a des choses plus ou moins intéressantes autrefois je me suis entraîné à faire un verre par exemple où j'ai plus une bouteille de vin et je trouve que c'est très sympa de voir des gens peindre ça mais en fait ça m'a tellement ennuyé que je me suis dit laisse tomber ça m'intéresse pas donc faut que je trouve un truc en nature morte qui m'intéresse quand même donc je pense les fleurs ça m'intéresse peut-être un crâne d'animal un truc comme ça mais là ici j'ai pas de crâne d'animaux sous la main mais il y a des trucs à faire il y a des trucs à faire et ça va être fait de toute façon la chaîne est récente petit à petit je vais je vais diversifier les plaisirs c'est clair et net après pour faire des portraits il y a andrew tischler en ce moment qui sort je crois qu'il sort une vidéo d'apprentissage sur le portrait un truc comme ça avec différentes techniques et tu peux pas faire beaucoup mieux andrew tischler c'est c'est un des meilleurs peintres contemporains mondiaux et effectivement ses portraits sont hallucinants ses paysages aussi d'ailleurs tout ce qu'il fait c'est fou mais du coup effectivement ça peut être intéressant si tu as envie d'apprendre à faire des portraits de l'espace peut-être que dans dix ans je les ferai aussi bien que les siens mais en tout cas pour le moment c'est complètement irréaliste donc je te recommande vivement d'aller vers ce gentleman mais il faut parler anglais par contre lui il parle anglais et bon voilà par contre tu as des grosses grosses gros gros portraits grosses capacités donc c'est cool des boîtes serres en nature morte ouais c'est une bonne idée gilles c'est une bonne idée faut les avoir quoi j'ai pas de boîte serre ou alors faudrait les recopier d'une photo mais la nature morte c'est un peu je le vois un peu comme je le vois un peu comme le plein air en fait pour moi c'est un truc que tu fais sur le vif je me vois pas du tout composé de nature morte sur photoshop et ensuite la repeindre je crois que ça ça enlèverait le plaisir que j'en aurais au sujet de la lumière j'aime bien que la lumière soit orientée en plusieurs zones ouais moi aussi je trouve que c'est stylé ça super aussi andrew bah oui andrew schichler c'est un des meilleurs actuellement as-tu un livre qui t'a aidé que je pourrais conseiller même sur des peintres non j'ai pas j'ai pas de livre non j'avoue que si j'ai lu le bouquin comment il s'appelle technique de la peinture à l'huile par je peux comment il s'appelle xavier de langlois un truc comme ça c'est très intéressant mais c'est c'est vraiment sur la peinture à l'huile dans son sens de la conservation les produits machin c'est plus un bouquin de chimie presque qu'un bouquin de un bouquin artistique mais non non j'ai pas de pas de livre le seul livre c'est la bonne la bonne pratique quotidienne ça c'est le bouquin ultime bon alors on va essayer de faire un arbre peut-être dans le coin c'est toujours un peu risqué de faire un arbre comme ça parce que j'ai peur de pourrir mon mon ma peinture mais bon on n'est pas là pour avoir peur donc on va le faire quand même c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'une peinture ainsi si je la foire et bien je la foire c'est pas très grave je vais néanmoins faire un petit peu attention connais tu le peintre yvan un nom imprononçable c'est un peintre de marine le style de plus russes connaît je connais je connais je connais je sais pas si les russes d'ailleurs mais c'est un slave les slaves ils sont hallucinants je leur parle plus aux slaves ils sont trop forts un mec qui fait pas mal de marine avec des couleurs bleues très joli ça me parle rené milone apporte beaucoup aussi pour la peinture j'avoue que j'ai pas trop écouté rené milone un petit peu je trouve que il y a c'est un bon peintre mais je trouve qu'il y a relativement peu d'informations au centimètre carré ou à la minute ou à la minute dépensée et c'est vrai que je me suis pas trop trop attardé sur son cas avec tout le respect que je peux avoir pour ce personnage fort sympathique je préfère les je préfère des femmes moi je regarde beaucoup plus des illustrateurs anglophones et puis des gens qui travaillent dans les dans les industries du film etc qui s'attardent pas trop sur la question de l'huile mais plutôt sur plutôt sur des choses fondamentales de l'art ou des choses qui peuvent pas vraiment être qui sont plutôt générales à l'art visuel et non pas sur la peinture à l'huile sur l'aquarelle ça je m'en je m'en fous un peu dans le fond moi j'utilise l'huile parce que j'aime ça mais c'est pas vraiment dans le fond c'est pas forcément le saint graal quoi pour moi l'huile alors vas-y on va essayer ça alors là on va probablement tout tout casser d'ailleurs faut que je fasse quand même un petit peu gaffe mais dans l'idée j'avais dit je voulais faire un genre d'arbre donc on va essayer peut-être pas peut-être pas aussi grand quoique j'en sais bien rien du tout en fait alors en général quand je fais des arbres comme ça sur une peinture de paysages j'attends qu'ils soient aussi cativés comme ça si ça me plaît pas je les fasse là aujourd'hui j'attends pas parce que parce que c'est la vie mais effectivement ça reste un risque donc parfois vaut mieux attendre un petit peu histoire de pas tout massacrer voilà je vais faire un vert avec ou pas d'ailleurs tiens on pourrait faire des feuilles pas vertes justement ça peut être sympa ça je pourrais faire des feuilles plutôt rougeâtre tiens ça va être joli ça je vais faire des feuilles un peu violette rouge orange histoire d'apporter un petit peu de jeu pas un peu de couleur peut-être je vais décaler ma caméra parce que là on est tellement dans les reflets voilà on verra mieux comme ça rien à voir mais comment on lave la palette la palette moi je la lave pas t'as vu comme c'est le bordel sur ma palette voilà tu vois tout ça c'est sec donc je suis pas du tout un exemple après si tu veux la laver à chaque fin de séance tu passes un coup de chiffon dessus avec un peu d'essence et puis voilà ça part en fait la peinture elle reste pas collée à ta palette pendant longtemps finalement alors je vais y aller un petit peu timidement je vais juste tapoter tout doucement pour donner une texture un peu de deux feuilles je vais y aller un peu timidement parce que j'ai pas envie de trop recouvrir je veux vraiment faire en sorte que mon ciel ressorte je vais juste voilà il y aller tranquillement comme ça je suis le cours de milone depuis deux ans il est très pédagogue on apprend beaucoup ouais ouais mais j'en doute pas une seconde vraiment j'en doute pas une seconde son style de peinture quand j'avais commencé à regarder un peu plus et des ouais des chaînes youtube sur internet et tout c'est vrai qu'il est dans un style peut-être un peu plus impressionnisant et c'est pas vraiment quelque chose qui me parlait non plus donc moi je me suis pas je suis pas trop orienté mais ça fait longtemps qu'il est sur youtube il a traité beaucoup de sujets là franchement c'est clair que et puis bon voilà c'est un homme d'expérience ça c'est certain qu'il doit avoir beaucoup beaucoup de choses fort intéressantes à dire puis c'est cool aussi qu'ils le prennent un peu à la cool il ya un rythme voilà c'est son rythme c'est bien alors maintenant que je passe le premier plan je me rends compte à quel point toute cette partie est très foncée effectivement je m'en étais je l'avais vu mais maintenant que je passe mes feuilles d'arbre je me rends compte à quel point mes feuilles d'arbre pour le coup sont un petit peu même si elles sont foncées elles sont pas beaucoup plus foncées que cette zone et du coup ça fait quelque chose d'un petit peu tassé pas forcément très 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 joli par ailleurs ça veut dire que je vais avoir plusieurs choix où je vais attendre que la peinture sèche et je vais pouvoir passer quelques couches de glacis ou pas d'ailleurs sur le fond pour l'éclaircir pour augmenter la perspective atmosphérique chose qui va être probablement à faire ou et ça peut être les deux à la fois par ailleurs je peux pour faire en sorte que rythmiquement parlant ma peinture soit intéressante je peux aussi faire des feuilles d'arbre qui soit clair ça c'est aussi une option tout à fait jouable et donc qui soit plus clair que le fond il ya peut-être les deux à faire je vais quand même continuer par je vais quand même continuer à bloquer mes feuilles comme ça enfoncé mais je pense que je vais partir sur un truc peut-être un peu plus clair pour l'arbre qui est ici là peut-être faire deux arbres avec des feuilles foncées avec des feuilles claires on va faire un genre de vert un peu bizarre je sais pas ce que ça va donner on va essayer avec du bleu turquoise de l'ocre jaune et du blanc j'ai pas de nuancier j'en ai jamais fait mais je pense que c'est très efficace de faire un nuancier avec sa palette j'essaie un de ces quatre et du coup maintenant je vais faire l'inverse ça veut dire que je vais placer des feuilles qui elles pour le coup vont être d'une couleur plus clair que le fond il va probablement faire ressortir mon arbre avec plus efficacité ouais c'est ça c'est ce que c'est ce que je pensais et ensuite là bien sûr c'est qu'une seule valeur donc ça reste minimaliste mais après tu peux tout à fait dans ton mélange préexistant rajouter un petit peu de blanc de la couleur que tu veux on s'en fout peu importe ta décision sur le moment donc toi tu sais ce que tu fais moi ça me va et ensuite rajouter justement un petit peu une couche supplémentaire deux petites feuilles deux petites variations plus claires de petits points ici et là de petit patch comme ça attaque et là c'est sympa tu vois ça rajoute comme ça une dimension de plus bon cet arbre il fait un peu boule là c'est pas c'est pas encore très très joli faire attention et puis après avec les différentes couches on rajoute des des branches et tout même rajouter ici et là des petites feuilles de cette couleur qui par exemple viennent de de bébé arbre pourquoi pas c'est pas interdit qu'il y ait des bébés arbres qui se baladent alors là on voit que le pattern tu vois ce pattern il est très très répété ça veut dire que j'aurais dû et je l'ai pas fait bad boy j'aurais dû tourner mon pinceau beaucoup plus faire beaucoup plus attention à ce que mon pattern soit moins prévisible en fait tout simplement allez je vais retourner sûrement mon foncé qui est là et du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre un truc plus rouge pourquoi pas effectivement sursaturer un petit peu la couleur ça va aussi faire ressortir beaucoup l'arbre que j'ai fait devant là même si ça reste foncé une saturation intense ça va permettre quand même à l'arbre de de se montrer sous un nouveau jour voilà et tu vois en retapotant avec une couleur de plus toujours dans la même famille que la précédente mais ça donne ça donne une petite variété supplémentaire et ça c'est maintenant mon arbre il n'est plus monochromatique il y a deux teintes dessus ça change pas mal la perception que tu vas en avoir sa profondeur et tout quoi ça empêche pas par ailleurs que tout ça soit trop foncé et que donc dans une prochaine séance il est clair et qu'il va falloir rebosser tout ça pour rajouter de la perspective et tout ça c'est certain et après comme je disais tout à l'heure dans les glacis quelqu'un me demandait combien de couches de glacis je passe et bien autant que autant que nécessaire le moins possible enfin en fait c'est un petit peu paradoxal d'une certaine façon tu veux en passer le moins possible parce que plus tu mets de glacis plus tu prends un petit peu des risques avec les années que ça s'active pas forcément très bien ou qu'il y a des problèmes et en même temps tu veux en mettre tant que nécessaire jusqu'à ce que que t'en ai plus besoin avec ton illustration elles se ressentent comme tu as envie qu'elles se ressentent donc ça c'est un petit peu ça dépend un peu de l'expérience de chacun finalement mais moi en général direct actuellement sur une peinture comme ça par exemple c'est sûr que je vais probablement passer trois couches trois couches de glacis qui peuvent tout à fait se transformer en endroit opaque aussi il n'y aura pas forcément que des glacis par ailleurs alors là je voudrais bien éclaircir considérablement la teinte probablement avec un peu plus d'encre jaune si simplement je retrouvais mon tube ah il est là bas vernis tu pardon tes peintures sur papier est ce possible je les ai pas vernis pour le moment parce que j'ai pas eu besoin de le faire ça fait quelques mois que je passe sur papier seulement est ce que c'est possible je pense que oui quel type de vernis faudrait utiliser j'imagine qu'il faudrait utiliser un vernis souple et j'aurais tendance à penser que peut-être vaut mieux les coller sur un bout de bois avant mais là je suis pas là vraiment je suis pas expert en la matière je pense que voilà c'est jouable avec un vernis souple de type damar éviter peut-être les vernis trop durs à base de copal mais à cause de la souplesse mais après une fois que ton bout de papier il est collé sur un bout de bois si c'est ça ton objectif a priori il devrait pas y avoir tellement de problèmes peut-on toujours t'envoyer des peintures en photo pour que tu puisses te corriger ou donner ton avis moyen finance bien entendu avec moi s'il ya des finances les amis je suis pour oui vous pouvez m'envoyer des trucs il ya pas de problème il ya des pas mal de gens qui m'envoient des choses après je réponds je réponds à tout le monde je réponds un peu parfois un peu brèvement parce que je fais d'autres choses dans la vie mais avec plaisir envoyez vos trucs ouais carrément carrément et pour la question tu as dit moyen finance j'avais fait une annonce à quelques temps comme quoi je commençais à faire des coachings il ya eu quelques personnes qui ont été intéressés avec qui j'ai passé quelques heures et c'est assez intéressant effectivement pendant le coaching on fait beaucoup de correction mais approfondi des peintures de tes peintures d'encoli ou que ce soit juste un avis ou un petit un petit tips un petit conseil un petit machin c'est différent on prend le niveau suivant on approfondi vraiment le truc on corrige le tout on fait on a une stratégie d'entraînement bon après voilà c'est encore le niveau au dessus mais cependant oui absolument envoie moi envoie moi ta peinture et je répondrai avec plaisir à ce que tu as fait bon ça commence à être un peu chelou là mon arbre il est très pointillé j'avoue que j'aime pas beaucoup alors en général quand je fais des arbres comme ça en point comme ça je les trouve toujours très laid à la première couche et j'ai souvent besoin de rajouter plus de couches pour les considérer comme étant réussi c'est probablement un manque d'expérience de ma part avec les arbres il y a de façon évidente moyen de les faire très très beau d'un seul coup j'ai pas encore percé le secret de la question mais après c'est vrai que quand je repasse d'autres couches en fait je fais la même chose mais avec des glacis avec des transparences et là ça me permet d'affiner beaucoup plus subtilement toutes les valeurs etc et ça c'est vraiment assez cool ça pourrait même être cool d'en faire un autre ici mais je vais pas je vais pas trop trop m'énerver non plus parce que on connaît tous le moment où il faudrait que quelqu'un nous dise d'arrêter et on n'arrête pas et je vais essayer d'éviter ce moment on va essayer de faire quelque chose de bien et de pas trop s'énerver sur un potentiel beaucoup mieux c'est ça la force de la peinture à l'huile c'est qu'une fois que c'est sec on revient on s'amuse et ça c'est la classe je vais rajouter un peu plus de couleurs sur le tronc histoire d'avoir un tronc un peu plus saturé qui ressortent un peu plus avec peut-être quelques variations ici et là juste comme tout à l'heure créé juste un petit peu de bazar histoire de donner un peu plus l'impression d'un premier plan je risque de pas avoir le temps de trop le retravailler ce premier plan là néanmoins voilà un petit peu de un petit peu de variété ça fait jamais de mal de toute façon quand par exemple tu fais ça et que tu sais que tu vas passer une autre couche tu peux t'amuser à faire le fou sur les micro détails des branches et tout mais en vérité vaut mieux attendre tous les micro détails vaut mieux attendre pour la fin parce que les glacis et tout ça va en cacher une partie et un truc qui est relou comme je dis à chaque fois c'est tourner en rond donc c'est bien d'attendre un peu je vais essayer d'habiller un petit peu nos deux persos qui sont devant la tranquille alors on va essayer peut-être de leur mettre des couleurs un petit peu plus artificiel donc plutôt flash plus flash que le reste en tout cas c'est pas très flash ça peut-être un peu de bleu plus foncé pour l'autre à côté sur sa robe putain décidément du jaune j'arrive pas de le manger j'arrive pas d'oublier dans mes tracés alors c'est pas c'est pas des pinceaux c'est pas des personnages qui sont très bien faits j'en ai largement conscience ils sont un peu statique c'est vrai que en personnage pas un très très gros niveau donc en général pour en faire des jolies comme j'avais fait sur la peinture de hubert robert je les je les dessine avant parce que sinon ils ont tendance à être vraiment vraiment pas terrible mais là on les a pas dessinés donc on va se démerder avec ce qu'on a mais c'est pas grave ça donne un petit côté focal on voit qu'il se passe quelque chose dans cette zone là ça attire l'oeil quand même pas mal ce qui était plutôt l'idée et après ben je compterai sur la distance et l'imagination de chacun pour en faire quelque chose d'intéressant malgré le manque de précision de la chose cool c'est pas mal bonjour marc comment vas-tu mais je vais bien je vais bien en général quand je peins je vais bien ah oui d'ailleurs en parlant de pas de ça d'ailleurs juste un autre sujet la semaine derrière j'avais posté une vidéo sur les rêves lucides et je sais que c'est pas du tout le sujet de ma de ma de ma chaîne mais il va arriver de temps à autre que je pose une vidéo peut-être une fois par mois je sais pas je vais pas me je vais pas prédire de de je vais pas prédire à l'avance quand est ce qu'elles vont arriver mais bon j'espère que vous qui êtes vraiment plus sur la matière peinture etc ça vous aura pas trop dérangé et ça sera juste de temps en temps donc voilà restez dans le coin les gars partez pas je vais placer quelques petites bottes d'herbe ici et là avec juste un petit pinceau qui va me permettre de créer un peu plus de de détails et on va bientôt se quitter les amis ça fait une heure et demi c'est pas mal une heure et demie c'est une petite peinture fort sympathique ma foi pour un petit dimanche hop hop les rêves lucides c'est cool bon mais parfait tant mieux s'il y en a certains d'entre vous que ça peut intéresser je me suis dit que c'est ça pourrait être un sujet qui intéresserait pas mal de peintres le truc le délire un peu onir comme ça c'est c'est un peu perché c'est pas mal hop et puis devant du coup pour les pierres là qui sont vraiment noires je vais peut-être du coup pas les laisser trop comme ça je vais essayer de faire une couleur un peu plus rougeâtre mélangeant du rouge pardon du marron et puis peut-être un poil de jaune juste pour le fun et en fait je vais les recouvrir ça ça va rajouter la proximité en masse il n'y a pas grand chose qui rajoutera de la proximité plus que du rouge donc même si les pierres et sont pas nécessairement rouges on s'en fout tu mets du rouge et puis ça se rapproche c'est comme ça que ça marche notamment du terre de sienne brûlée que j'ai pas là mais qui est très efficace pour pour la proximité cool je vais rajouter un petit peu peut-être de gris blanc ça devient un bordel sur ma palette c'est n'importe quoi je mets du blanc n'importe où puis on verra bien ce qui se passe de gris blanc sur mes roches là devant et peut-être un peu plus sur le sur la tunique de la nana tiens de l'homme d'ailleurs je n'ai aucune idée si c'est une femme ou un homme faudra lui demander et puis je vais mettre un peu de bleu dans mon mélange histoire de désaturer le tour et puis éclaircir un poil plus en rajoutant des petits voilà des petits détails juste histoire d'augmenter la proximité de la caillasse c'est un peu clair ça pour le coup peut-être le foncer un peu ah oui j'y pense comme ça mais il y en a un autre de youtubeur super balèze d'ailleurs je vois il est super bon je dis un autre en comparaison avec andrew tischler qui s'appelle kevin hill alors il n'est pas aussi pointu qu'andrew tischler mais c'est un genre de bob rose sous stéroïde qui fait des paysages à la prima super beau et en plus c'est super facile de suivre ce qu'il fait et juste mettre pause et c'est en anglais mais on s'en fout on n'a pas tellement besoin de l'écouter quoi qu'il soit très agréable à entendre par ailleurs mais mais effectivement juste mettre pause et suivre ses paysages et tout il fait des paysages à la prima ils sont super classe et c'est beaucoup plus accessible que andrew tischler justement qui a une technique tellement poussée que je sais pas c'était débutant c'est quasiment impossible alors que lui au contraire c'est beaucoup plus accessible au commun des mortels je dirais et moi j'ai j'ai étudié pas mal de ses peintures à une époque et ça m'a beaucoup aidé j'ai beaucoup aimé Kevin hill peint en acrylique bah ça dépend pas forcément non pas forcément il fait les deux effectivement tu as raison Samuel Harp je connais pas Samuel Harp ok alors que faire maintenant peut-être un peu plus dans les dans les dans le ciel retravailler un peu plus le ciel et puis ensuite je vais aller boire une bière avec ma femme les amis je vais vous laisser à vos propres peintures alors pour le ciel on va rajouter du clair parce que on est dans un paysage un peu joli un peu romantique je vais rajouter un peu de rouge oxyde mais pas beaucoup on va voir ce qui se passe quand je fais ça un peu de jaune oxyde aussi jaune oxyde rouge oxyde c'est la triche ultime pour avoir une couleur lumineuse notamment dans les glacis c'est très très efficace et vous allez en accrylé par de la tête c'est très 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 high ça fait ça il va y a l'ont de ma britannique ça fait un peu plus il va y a l'ont d'où il va y a l'ont d'où il va y a l'ont d'eau avec vous il va y a l'ont sur le rocher c'est marqué ça bien aimé ouais c'est possible avec une dégaine un petit peu à l'ancienne comme ça c'est vrai que ça pourrait ça pourrait faire une petite balade dans un décor imaginaire à la mary poppins voilà hop bon c'est pas ouf le ciel c'est pas la dinguerie franchement j'ai fait des nuages plus beau que ça ensuite il va falloir faire des glacis pour tout réunifier etc mais c'est pas non plus ça va c'est pas non plus n'importe quoi je vais essayer peut-être de rajouter un peu plus de turquoise vraiment clair dans le ciel histoire de donner un poil plus de côté ciel de basse altitude mais peut-être que je referai même complètement le ciel peut-être que le ciel il est juste tout pourri et donc effectivement éventuellement pourquoi pas le refaire à 100% un jour voilà un peu de bleu turquoise pour le bas ce qui est proche de l'horizon on fera aussi une vidéo là dessus sur le ciel sans nuages c'est vrai qu'on se demande toujours comment faire le ciel et à chaque fois qu'on fait un ciel on fait des nuages alors qu'en fait le ciel il a un dégradé de bleu qui est très typique et qui est pas toujours le même évidemment selon tout un tas de conditions mais qu'il faut vraiment comprendre avant d'appliquer les nuages dessus parce que sinon tu mets des nuages sur quelque chose qui a déjà pas de sens à la base et donc c'est dommage il vaut mieux avoir un joli dégradé de bleu d'abord et ensuite mettre ces nuages ce que je n'ai pas fait par ailleurs dans cette peinture et donc justement ça me fait penser à ça mais tu vois du coup là maintenant j'ai mis ce bleu turquoise à la base du ciel c'est quand même beaucoup plus joli je trouve bon ben voilà alors qu'est ce qu'on peut en dire il y aurait pas mal de trucs à corriger la montagne qui au fond elle n'est pas du tout assez bleue elle est éventuellement peut-être un peu trop foncée ça ça dépend mais elle fait partie d'un seul bloc en tout cas alors qu'il ya des distances qui sont là dedans les collines qui sont ici les falaises et tout bon elles sont pas du tout travaillé il va falloir faire plus d'arbres plus de glacis de perspective atmosphérique cette partie là est trop foncée je pense trop foncée trop trop saturé cette partie là est trop foncée aussi voilà plein de petites erreurs c'est ça qui vient dans la peinture acrylique à l'huile pardon c'est justement qu'après pour les corriger ça sera facile donc merci d'avoir regardé et puis et puis à la prochaine à bientôt